... L'enfance que je vais vous conter peut être celle de millions d'enfants qui vivent aujourd'hui sous le joug d'un père violent pourtant aimant. Si je n'en faisais pas partie, je ne pourrais pas écrire ces lignes. Ces souvenirs, ces bouts de vie qui ont fait de moi ce que je suis. J'ai en image ce visage fiévreux, haineux, autique, colérique. Il persévère dans mes cauchemars ou bien s'égare dans des rêves noirs. Possédé par le diable, tu m'as dépossédé de mon innocence. Est-ce normal que ta présence m'ait fait plus de mal que ton absence ? T'étais censé être mon modèle, mon protecteur dans ce monde cruel. L'individu sur qui compter sans compter en être déçu. Tu t'excusais, tu promettais de ne plus jamais recommencer. Mais le naturel revenait au galop, aussi vite que tes coups de sabots. Ah oui des coups, tu lui en as mis dans le bide, le faciès et l'énib. Tu l'attaches chez des quimoses, crachées au visage, ces vilaines prose. Espèce de sale morue, regarde-moi ta gueule, ouais tu t'es vue ? T'es qu'une débile, une moins que rien. Rends-toi utile, va faire le tapin. Tu l'as humilié devant ses enfants, devant des passants décontenancés. Incapable de la protéger, de tes brimades, de tes excès. Je n'ai moi-même pas pu calmer tes ardeurs incongrues. Ou bien bousiller tes mains nues, coupables d'agressions malvenues. Les pleurs sans cesse ont ruissellé jusqu'à minouailles et de terreur. Un jour je suis intervenu, et bam, la claque est survenue. Non pas sur moi, tu n'osais pas, mais sur cette femme à côté de moi. Qui me suppliait de ne rien dire pour pas que la situation empire. Je suis ici, je suis absent, le corps docile la me fébrile. Je prie l'esprit omnipotent de punir un jour ce parent. Qu'il se réveille, la mort n'est blême. Qu'il tranche les veines apparentes. Avec pour seul, compagnie, toutes ces photos de famille. Mais se donner la mort est moins facile que de frapper fort dans un petit corps. Tu jouais toujours à domicile, avec pour public tes trois fils. Trois gosses tétanisés par les froids des cris de ta proie. Des bruits d'impact sur son minois. Le calvaire pouvait persister, des heures, des jours, des semaines entières. Partir d'un ourlet un peu mal fait, sur l'un de tes futales préférées. Arpa trop froid, un soir cafard. Arpa trop chaud qui te brûlait la peau. Ou un baiser cal posé sur ma joue, mais qui te rendait fou de jalousie. Personne ne pouvait nous approcher, lorsque tu l'avais décidé. Pas même ta femme, cette pauvre dame, au cœur rempli de vagues à l'âme. Tu ne supportais pas d'être seul, tu lui reprochais d'être veule. Tu lui foutais donc sur la gueule, chaque fois je sortais le linceul. J'ai cru un jour l'utiliser, en plein hiver, dans la forêt. J'étais assis dans la voiture, je te voyais briser son armure. Jusqu'à ce que le sang se mette à pisser sur le sol, tapisse cette branche gelée. Jusqu'à ce que le sol son qu'on entende soit ton putain de rire mortifiant. Soudain elle tombe à terre, son crâne percute le sol. Mais qu'est-ce qui craque ? Ma colère devient furibonde, j'accour vers la scène du massacre. Heureusement tes frappes abusives n'ont pas eu raison de maman. Elles se réveillent, effarouchées, flippées mais belles et bien vivantes. Femme de courage durant vingt ans, ta rage court jusqu'en mon dedans, maman. Homme de lâcheté depuis longtemps, mon père tu ne resteras qu'un perdant.